Aujourd'hui nous allons apprendre une règle essentielle, règle numéro une, toujours dire je suis cabine avant de dire je suis algérien. Règle numéro deux, toujours respecter la règle Numéro une, pourquoi ? Le cabine est un algérien, certes, mais l'algérien n'est pas forcément un cabine. Si je dis que je suis un algérien, après la personne en face va me prendre pour un Orané, pour un Constantinois, pour un Sarawis, pour un Algérois. Et ça, je ne veux pas. Quand on vous demande, qu'est-ce que vous êtes, vous dites je suis cabine. Tu es à quel âge ? Je suis cabine. Ta couleur préférée ? Je suis cabine. Toujours dire en premier, je suis cabine. Et en soi, un cabine est un algérien, c'est normal, c'est le cabine qui a inventé l'Algérie. En 980, sous l'Empire Salhaja Ziri, un empire cabine dirigé par un cabine. Polorim Im Ziri, 980, fondation d'Al-Jazeer. Et désolé, le cabine n'a pas la même histoire qu'un Orané. Le cabine n'a pas la même histoire qu'un Orané. Le cabine a une histoire unique. Prenons le cas de la cabine pendant l'Empire Ottoman. Pendant l'Empire Ottoman, la Légérie standard payait l'impôt à l'Ottoman. C'était quelque chose de normal, ça finançait les navires, certes. Est-ce que le cabine payait l'impôt ? Eh ben non ! C'était l'Ottoman qui payait l'impôt au cabine. Pour passer par les portes de terre. Les Ottomans, ils voyaient les cabines. A Kham al-Bé, ils payaient une taxe pour passer par la cabine. Pourquoi est-ce que tu as lu ça ? Comment tu peux me dire que le cabine, c'est comme l'Empire Algerien ? Le cabine est unique. Pendant l'Empire Ottoman, pendant qu'il payait l'impôt, le cabine avait le royaume de Béli Abès, qui correspond à Béjaya. Et il y avait le royaume de Koukou, qui correspond à lui à Chiziyouni. Donc, mon ami, nous ne sommes pas tous pareils, nous n'avons pas tous la même histoire. Ensuite, remontons depuis longtemps. Je suis cabilleux. Mes ancêtres ont fondé l'Empire Zyride. Mes ancêtres ont fondé l'Empire Hamajit. Mes ancêtres étaient précurseurs de l'Empire Fatimid et de ses talents sur trois continents. Faisons simple, prenons le cas de la guerre en Algérie. La majorité des colonels du FLN était en Khabili. Le congrès de l'assumélement structurel du FLN était en Khabili. Le mot sourire Khabili, pire torture du colon, a été inventé en Khabili. Je suis fier d'être Khabili, je viens de Khabili. Je dis que je suis Khabili. Et celui qui a signé l'indépendance de l'Algérie en 1962 était en Khabili. Che Guevara est allé en Khabili. Ensuite, revenons au français. Pendant que la France a déclaré la guerre en Algérie en 1830. Quelle a été la dernière région d'Algérie insoumise ? C'est la Khabili. En plus, la Khabili est en face de la mer. Ça veut dire que le français Robert arrive en Algérie et tombe sur la Khabili direct. Alors comment tu m'expliques que la Khabili a été prise en 1857 ? Les français sont arrivés en 1830. En plus, c'était devant eux la Khabili. Pourquoi ? Parce que les Khabili c'est les plus forts. Donc voilà, moi je suis Khabili. La plus grosse résistance contre la France pendant leur conquête, c'était les Khabili. Le passement de Soumer, Cheikh Al-Haddad, tout ! Et la plus grosse révolte contre la France, c'était par les Khabili. La Révolte de Maucranie en 1871. Et attention ! Le Khabili ne partise pas. Le Khabili est mort à la guerre face à l'ennemi pour se bomber. Car le Khabili est fort, comme vous le voyez sur mon corps. Ah ! Ah ! Bejaya ! Ah ! Chizizouzou ! Yemagouraya ! Ah ! Roche du Durjura ! Ensuite, prenons les manifestations. Prenons le Irak. Prenons le printemps berbère. Prenons le printemps noir. Qui a fait ça ? Il ouvre sa bouche en Algérie. Ce sont les Khabili. Le Khabili est un rebelle. Qui sont les meilleurs chanteurs ? Ce sont des Khabili. Matou Blounes, Khabili, il a fait... Il a fait la guerre avec l'État. Tu as déjà fait la guerre avec l'État, toi ? Oh ! C'est calmer ! Ensuite, Takfarinas. Takfarinas, il chante avec Michael Jackson. Michael Jackson, star mondial. Il chante avec un Khabili. Oh ! Ensuite, il dit... Il dit Rimmer. François Hollande, il fait la pub sur Twitter. Il dit Rimmer... Comment il s'appelle ? Emmanuel Macron, il fait la pub sur Twitter. Je suis désolé, mais quand je vois ça, je n'ai qu'une envie, c'est de dire je suis Khabili. Donc, il est une nécessité primaire, primordiale, rigoureuse, de dire je suis Khabili. Tu es un Khabili, tu es fier d'être Khabili, tu dis je suis Khabili. Et si tu n'as pas envie de dire je suis Khabili, tu mets le tricot Khabili. Regarde moi ! Je mets le drapeau de l'Algérie ? Non ! Bonjour Khabili ! Parce que si je mets le drapeau de l'Algérie, on va me prendre pour Renan Khabili. Et ça, je... Là, je ne veux pas...